Il a les yeux bleus, des idées d'avenir dans son jeune crâne, le regard dans le vague, avec tous ses cheveux dans le vent. Moi je préfère me raser la boule, garder la tête froide et penser au présent. Il a le cœur neuf des juvéniles idéalistes dans le cou. J'ai la flamme sacrée des invincibles seigneurs au croc de loup. Perché dans ses hauteurs artificielles, il se prend pour un soleil éternel. Mais en réalité, ce hippie des chemins balisés n'est qu'une vague de l'été qui passe pour s'éteindre dès la première pluie de septembre. Entre moi et lui, c'est le jour et la nuit. Je suis une vieille âme rigide que la poussière des siècles a rendue aussi claire que les nuages. Mûre tel un chêne aux racines d'acier, vaste comme l'océan des séculaires certitudes. L'oiseau blanc, ce n'est pas l'huile déplumée aux pieds nus, l'huile fœtu d'herbe à la mode, l'huile à fumée en vogue qui va et vient entre le rêve et le néant. C'est moi le bien chaussé aux ailes d'enclume, avec mes bras immenses, embrassant l'azur et mes semelles de plomb, bien ancrées sur le sol. Je vole haut dans les airs, mais ne quitte pas pour autant mes bottes impériales, restant fidèlement attaché à mes terres ancestrales. Il est doux et léger, pâle et tendre, pacifique et inoffensif, mais demeure une fleur stérile et indolore dans son carré de verdure, encerclé de champs de navets, tandis que je suis un astre majeur. J'écrase tout ce qui n'égale pas ma lumière. Lui n'est qu'une onde, une pauvre chandelle qui vacille, rien qu'une abstraction fade, alors que moi, je suis un feu à la morsure de glace. Sa route s'achève aux premières désillusions du voyage en plein élan, au dernier mirage avant la chute. La mienne continue, toujours droite, nette, franche, car au lieu de poursuivre un horizon de toque et de paille, contrairement au pouilleux de Katmandou, je vise non seulement l'infini, le vrai, le juste, mais avant tout, le beau.